Le parti social s'apporte très bien, nous avons eu à participer lors des dernières élections à l'Isulati dynamiquement et puis de façon réelle et de façon significative. Il ne faut pas, comment on dit, il ne faut pas anticiper les choses, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais à Thiaon, on peut fièrement dire que Thiaon est acquis, Thiaon votera pour le président Makisal, ça on peut le dire. Ce n'est pas parce qu'il a fait des réalisations, non. Ce n'est pas parce qu'il a donné à des responsables des responsabilités, non. Mais tout simplement parce que nous, à Thiaon, nous savons ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est la stabilité de ce pays. Ce que nous voulons, c'est continuer sur cette route de l'émergence. Ce que nous voulons, c'est maintenir le rythme, le tempo que nous avons pour le développement de ce pays. Et cela, pour nous, rien ne peut l'entacher. Que ce qu'on vienne ici, que ce qu'on vienne ici, c'est normal parce que c'est une cité religieuse. En veille de gamme, naturellement, toutes les personnalités politiques conversent vers Thiaon. Ça, c'est naturel. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir attendre quelque chose de la population Thiaon, parce que la population Thiaon est une population mature, mais surtout qu'il a toujours œuvré pour la stabilité de ce pays. Et pour nous, la stabilité de ce pays, c'est voter le président Makissar pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat le 24 février 2019. Il est connu par sa franchise, par sa droiture. Et nous, ce que nous faisons et ce que nous prions, c'est que Dieu lui donne longue vie pour qu'il puisse rester longtemps à la tête de la communauté tijania. Il n'a pas donné consigne de vote. Non. Il n'a pas donné consigne de vote. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait. Non. Il a donné son point de vue par rapport à la situation de ce pays, par rapport aussi aux perspectives. Et il a prié pour tout le Sénégal. Et tout le Sénégal s'est prié pour le président Makissar, d'accord ? Mais aussi s'est prié pour les autres candidats. Parce que c'est sa posture. Il doit être équidistant. Il l'a montré encore une fois pendant son discours, qui est un discours responsable, qui est un discours de haute facture. Il faut essayer de comprendre en profondeur, mais pas de façon superficielle. Il n'a pas donné de consigne de vote. Quand il parle, il parle au nom de Tuaon. Au-delà de Tuaon, il parle au nom de toute la communauté tijania. Mais encore une fois, il n'a pas donné de consigne de vote. C'est un discours qu'il faut vraiment essayer de comprendre, mais pas essayer de faire des raccourcis pour essayer d'en tirer un consigne de vote. Parce qu'il ne peut pas le faire. Sa posture, de par sa posture, c'est quelqu'un qui ne va pas dire les choses à demi-mot. Il est connu comme ça. Il dit ce qu'il pense. Et c'est rare de voir des autorités comme ça. Et c'est pour cela qu'il est notre fierté aujourd'hui. C'est pour cela que nous tous, nous l'aimons et prions pour qu'il reste encore une fois longtemps la tête de la communauté tijania. Nous n'avons pas d'ambition personnelle. Nous n'avons pas d'ambition personnelle pour Tuaon. Ce que nous voulons, nous, c'est battre pour que Tuaon puisse aller de l'avant. Ce que nous voulons, c'est se mobiliser. Parce que Tuaon a beaucoup de jeunes cadres. Tuaon a beaucoup de responsables. Notre ambition, c'est l'ambition collective pour être le meilleur Tuaon. Et pas d'ambition personnelle. Amin, vous savez, c'est plus qu'un père. C'est plus qu'un guide. C'est quelque chose. C'est quelqu'un, dis-moi, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va, qui nous manque, qui va toujours le manquer. Parce qu'il a été un pionnier, un témoigné. Il a été ce grand baba, cette figure de Tuaon, qui s'est toujours mobilisé, qui s'est toujours parti pour Tuaon pendant plus de 40 ans. Ce qu'il a fait pour Tuaon, ce qu'il a fait pour la population de Tuaon, de là même pour le Sénégal, pour l'ouma islamique, personne ne peut l'oublier. C'est pour cela aujourd'hui, sur ces traces. Parce que nous, c'est notre viatique, ça doit être notre sacerdoce de toujours suivre ces traces d'Al-Amin. Le faire, c'est se battre pour la commune de Tuaon, pour la ville de Tuaon, mais c'est aussi se battre pour l'ouma, se battre pour le Sénégal. Donc être sur ces traces, on ne pouvait pas trouver un meilleur thème que cette terre. Vraiment, parler d'Al-Amin est un peu difficile pour quelqu'un qui l'a connu, qui l'a côtoyé, qui pendant longtemps était à ses côtés. Et il nous a tous donné des conseils orientés, guidés, aidés, appuyés dans les moments les plus difficiles. Il l'a fait. Il a été toujours présent pour tout fils de Tuaon, mais au-delà de Tuaon pour tout Sénégal. Donc vraiment, encore une fois, on ne peut que prier à l'aïe au-delà de Tuaon. Je parle d'un des plus de l'aïe au-delà de Tuaon, mais au-delà de Tuaon. Et on ne peut pas avoir d'un des plus de l'aïe au-delà de Tuaon. Sous-titrage ST' 501